Merci beaucoup, bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup à la commission scientifique de m'avoir invité à parler sur l'évaluation du pronostic neurologique réduire l'incertitude, pronostic neurologique après arrêt cardiaque, je vais parler essentiellement. Je n'ai pas de lien d'intérêt spécifique pour cette communication, voici mes liens potentiels. Alors, quelle est la problématique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, ce qui ne l'est pas, c'est le pronostic neurologique après arrêt cardiaque. Ce qui ne l'est pas, c'est les situations caricaturales, le réveil du malade ou la mort cérébrale. Ou ça, ce n'est pas un problème. Diagnostiquer un réveil, et encore, Anne pourra peut-être en parler, il y a réveil et réveil. Réveil pour réanimateur, c'est le patient ouvre les yeux, dit bonjour. Il est réveillé et il a toutes ses fonctions supérieures alors que probablement il n'a pas. En tout cas, il est réveillé. Quand il est en mort cérébrale, il est en mort cérébrale. Ce qui pourrait être un problème pour nous, c'est des patients qui restent inconscients une fois passé la phase initiale et du fait des thérapeutiques engagées, le CLS, l'hypothermie, la sédation profonde, on sait que le réveil peut survenir de façon décalée, parfois après J7, parfois même après la deuxième semaine. Et donc, la problématique, c'est d'identifier, hormis ces situations caricaturales, parmi les malades qui ne se réveillent pas, ceux qui ont un bon pronostic de ceux qui ont un mauvais pronostic. Et alors, quoi pronostiquer ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'on veut pronostiquer ? Le réveil ou l'absence de réveil ? Encore une fois, hormis les situations caricaturales, aucun marqueur pronostique n'est parfait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on pronostique le réveil, il ne vaut mieux pas avoir de faux négatifs. Et à l'inverse, si on pronostique l'absence de réveil, il ne vaut mieux pas avoir de faux positifs. Le mauvais pronostic. Le deuxième problème, c'est le pronostic en lui-même et l'évaluation de ce pronostic. On sait qu'on a tout un tas de scores pour pronostiquer, après l'arrêt cardiaque ou pas d'ailleurs, le réveil ou les séquelles. Et on a la gosse, le ranking, l'extended gosse ou le CPC, qui sont des scores qui permettent de classifier les malades en fonction de l'évolution neurologique et l'évolution du handicap. Le score utilisé le plus souvent étant le CPC, le Cérébral Performance Catégorie, en sachant que ce qui est dans la littérature décrit comme un bon pronostic, c'est CPC 1 et 2. Mais là aussi, alors là c'est peut-être plus philosophique ce que je vais vous dire, mais c'est que le pronostic CPC 1 ou 2, alors 2 c'est patient vivant, alerte, fonction supérieure, altérée et séquelles modérées, pour certaines familles, ça peut être un mauvais pronostic, alors que pour les réanimateurs, c'est un bon pronostic. Et réciproquement, il y a certaines familles qui peuvent avoir un CPC 3, patient vivant avec séquelles sévères, mais pour eux c'est un bon pronostic parce qu'il est vivant, et qu'il n'y a que ça qui compte, alors que pour nous, il est plutôt en mauvais pronostic. Mais bon, ça c'est plus de l'ordre du débat philosophique, et peut-être qu'on y reviendra. Toujours est-il que dans la suite de mon exposé, ce qu'on détaille comme étant un bon pronostic, un réveil avec bon pronostic, c'est CPC 1 et 2, c'est-à-dire pas de séquelles ou séquelles modérées. Alors comment pronostiquer, après arrêt cardiaque, le réveil ? Alors il y a des recommandations, qui sont des vieilles recommandations avant l'ère de l'hypothermie, qui était celle-là, que vous connaissez probablement, qui est cet algorithme qui dit que, en fonction, dans les trois premiers jours, en fonction de l'existence ou pas de réflexes du tronc cérébral, de myoclonie, d'épilepsie, on peut classifier globalement la mort cérébrale ou l'évolution défavorable, CPC 1 ou 2, avec, vous voyez, des taux de faux positifs assez bas, avec, quand on n'a pas tout ça, des patients qui restent en pronostic indéterminé. Ça, c'est les trois premiers jours. Ça, c'était les anciennes recommandations. Et depuis l'ère de l'hypothermie, qu'est-ce qui reste ? Alors si on reprend un petit peu toute la littérature, je ne vais pas toute la refaire, parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures, mais en gros, on voit que si on regarde les réflexes dans les trois premiers jours, vous voyez que c'est des papiers qui montrent qu'on peut avoir des réflexes du tronc cérébral absents dans les trois premiers jours et survivre. Et ici, dans cette étude, il y avait 4% des survivants qui manquaient au moins un réflexe du tronc cérébral alors qu'ils étaient mis en hypothermie dans les 24 premières heures. Même chose pour les myoclonies et les réponses motrices pire que la flexion. Et puis, dans l'algorithme, vous vous souvenez, il y avait les convulsions précoces. Eh bien, il y a des cas rapportés. Et puis, il y a ce papier qui dit qu'il y a des patients qui ont des convulsions dans les premiers jours avec des réflexes du tronc qui sont conservés et des potentiels N20 qui sont conservés avec une réactivité électroencéphalographique qui peuvent avoir aussi une évolution plutôt favorable. Qu'en est-il de l'électroencéphalogramme ? Il est peu contributif à la phase aiguë. Après hypothermie, seulement s'il est plat ou si on a des profils franchement pathologiques type birth suppression, comme vous le voyez sur cette diapositive. Il est éventuellement contributif s'il est plat. Si on exclut les autres causes de EG plat, la seule chose qui est retrouvée dans la littérature, c'est que la présence d'une réactivité à l'électroencéphalogramme est associée plutôt à un bon pronostic, c'est-à-dire à un réveil avec CPC 1 ou 2. Les potentiels N20, ça reste, même chez les patients en hypothermie, un bon marqueur. Quand le potentiel N20 est aboli de façon bilatérale, que ce soit pendant la période d'hypothermie ou après l'hypothermie, c'est plutôt évocateur, enfin c'est même associé à un pronostic défavorable avec une spécificité de 200%. Donc c'est, on va dire, le seul examen qui est assez sensible pour permettre de diagnostiquer l'évolution défavorable. Les biomarqueurs, on le sait, je vais passer vite, ça a une valeur qui est très faible. La protéine S100, très très mauvais marqueur pour prédire l'évolution favorable-défavorable. La NSE peut être un meilleur marqueur. Quand on a des taux qui sont très élevés, il y avait un seuil qui était défini à 33 dans les 3 premiers jours. En fait, on se rend compte que probablement les seuils sont un petit peu différents. Et quand on reprend un petit peu toute la littérature sur ces biomarqueurs et sur la neurone spécifique et nos lases, on voit que le seuil pour définir le mauvais pronostic des bons pronostics peut varier un petit peu d'une étude à l'autre. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste globalement que quand on est en mort cérébrale clinique, c'est plutôt de mauvais pronostics. Quand on a des potentiels N20 qui sont abolis des deux côtés, c'est plutôt de mauvais pronostics. Mais les marqueurs cliniques des 3 premiers jours, que sont la réponse motrice, l'existence des réflexes du tronc cérébral, qui peuvent, je vous le rappelle, être absents alors que les malades vont se réveiller, les biomarqueurs type neurone spécifique et nolase ou l'EG, s'il n'est pas plat, et bien on est dans une situation où finalement on est dans des outcomes indéterminés. Et à l'heure actuelle, on s'oriente plutôt vers une approche multimodale d'évaluation des patients qui sont dans le coma post-anoxique où on utilise un petit peu toutes les techniques qui sont à notre disposition, à savoir l'examen clinique, l'électroencéphalogramme, les potentiels évoqués et éventuellement les biomarqueurs. Et l'équipe de Jean-Louis Vincent avec Fabio Taconne avait décrit cet algorithme de prise en charge des malades en coma post-anoxique dans les 7 premiers jours où en gros, alors je ne vais pas vous le décrire parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros on utilise un petit peu tout et en fonction, un, de l'évolution clinique, parce qu'il faut bien le dire, il y a beaucoup de malades qui vont se réveiller, certains malades vont se réveiller alors qu'on est dans les 3 premiers jours ou les 7 premiers jours, en fonction de l'évolution clinique et en fonction de ces examens biologiques d'imagerie et éventuellement électroencéphalographique, vont orienter vers soit le coma persistant, soit vers le réveil. Et toute la problématique va être d'identifier des malades dont le pronostic est indéterminé, dont finalement, nous réanimateurs, on ne sait pas quoi faire, ils ne sont pas dans un état où on est sûr qu'ils ne vont pas se réveiller, ils ne sont pas dans une situation de réveil et on est dans un pronostic intermédiaire où on ne sait pas si le malade va se réveiller ou pas et où finalement, c'est difficile chez ces malades-là d'engager une processure de limitation des thérapeutiques parce que finalement, on ne connaît pas leurs pronostics. Et un exemple de ce qui peut être fait, c'est cette étude qui est maintenant assez ancienne, qui est 5 ans, qui montrait qu'en fait, on pouvait s'aider de plusieurs facteurs pronostiques. Vous voyez que dans cette étude, ils étudiaient la disparition bilatérale du N20, le GA réactif, les myoclonies précoces et l'absence de récupération complète des réflexes du tronc. On voit que quand on utilise un peu ces stratégies multimodales, on arrive, vous voyez, à une spécificité et une valeur prédictive positive plutôt bonne pour prédire la mauvaise évolution avec quand même, vous voyez, un intervalle de confiance entre, par exemple, 93 et 100%, ce qui veut dire que l'intervalle de confiance, il y a 7% de chance éventuellement qu'on se trompe et que la valeur prédictive positive ne soit pas de 100%, mais de 93%, c'est-à-dire avec 7% de faux positifs. Mais malheureusement, il n'existe pas de test diagnostique avec une spécificité absolue et donc on est obligé de se contenter un petit peu de cette stratégie un petit peu multimodale. J'y reviendrai à la fin, d'ailleurs, qui est recommandée par l'île-corps dans ses dernières recommandations. À côté de ça, est apparu les examens d'imagerie. Alors, on sait que sur certaines éthiologies, on peut avoir un intérêt à faire de l'imagerie. Pour ce qui est de l'anoxie après arrêt cardiaque, il y a des papiers dans la littérature qui montrent, alors celui-là est un papier scanographique qui montre que ce qu'ils appellent l'atténuation de la substance grise sur la substance blanche, enfin le ratio d'atténuation de la substance grise sur la substance blanche permettait de prédire la survie hospitalière, mais vous le voyez avec des valeurs opérationnelles qui ne sont pas excellentes. Et donc, c'est là-dessus qu'on a, à la pitié, travaillé sur l'IRM de diffusion. L'IRM de diffusion, qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure de diffusion des molécules d'eau. Pour vous rappeler, mais c'est vraiment très succinct, dans l'eau libre, donc le LCR, la diffusion est identique dans les trois directions de l'espace. Quand on applique un champ magnétique, on dit qu'elle est isotrope. Et quel que soit l'axe de mesure choisi, l'ADC est constant. Et quand on est dans du tissu, par exemple la substance blanche, mais aussi la substance grise, les couches de myéline restreignent la diffusion des molécules d'eau. Et donc, dans les couches de myéline, si vous regardez l'exemple ici, la diffusion perpendiculaire est altérée par rapport à la diffusion de l'antidunale. On dit que la diffusion est anisotropique, et elle prend une forme d'ellipsoïde définie par trois vecteurs. Et c'est sur ce principe qu'on base la technique de l'IRM de diffusion et la prédiction de l'IRM de diffusion dans le coma post-anoxique. Et donc, le tenseur de diffusion, c'est quoi ? C'est une mesure de cette diffusion anisotropique des molécules d'eau dans la substance blanche, soit suivant trois axes de mesure qui donnent l'ADC, et une baisse de l'ADC traduit à un obstacle, un oedème, soit le tenseur de diffusion qui calcule quelque chose qui s'appelle un nom barbare, mais qui s'appelle la fraction d'anisotropie, et les modifications de la fraction d'anisotropie indiquent la désorganisation de la substance blanche. Est-ce que ça a un intérêt dans la pronostication ? Il y a plusieurs études qui semblent montrer que la mesure du coefficient de diffusion apparent, donc le fameux ADC, celui dont je vous parlais, qui est trois axes de mesure de la diffusion anisotropique des molécules d'eau dans la substance blanche, pourrait être un indice pertinent dans la pronostication, avec, vous voyez, sur des petites études assez anciennes, une ADC basse, une spécificité de 100% pour la présence de séquelles. Mais on sait que cet ADC est variable selon le délai de réalisation, et les premières études, c'était des IRM précoces effectuées dans les trois premiers jours. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de l'IRM dans l'arrêt cardiaque, mais faire une IRM en trois jours chez un arrêt cardiaque, surtout s'il est en défaillance circulatoire, c'est quelquefois difficile. Et d'ailleurs, dans la littérature, on ne connaît pas la valeur de cet ADC au-delà de sept jours. Voici par exemple deux exemples. Deux IRM de diffusion avec la mesure du coefficient de diffusion. Vous voyez, à trois jours, le patient va se réveiller, il a une ADC normale. Une ADC à trois jours qui est diminuée, avec un état végétatif, le patient ne se réveillera pas. Et c'est dans ce contexte qu'on a effectué cette étude sur le tenseur de diffusion pour prédire l'outcome à long terme des malades qui avaient un arrêt cardiaque. Alors c'est une petite étude, c'est une étude pilote, et les inclusions continuent. On est maintenant à des plus gros effectifs. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais retrouvent la même chose. Où on a évalué 57 malades, 49 qui avaient un mauvais pronostic, qu'on a défini par une GOSSE, c'est-à-dire une Glasgow Outcome Scale étendue inférieure à 5, c'est-à-dire des pronostics sévères. Et huit patients qui allaient se réveiller avec un pronostic à un an, qui était soit bon, soit avec des séquelles mineures, ce qui correspond grosso modo à un CPC 1-2, si vous voulez. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la fraction d'anisotropie par tenseur de diffusion dans la substance blanche, dans 20 régions prédéfinies de la substance blanche, dans la substance grise, et puis, avec un calcul mathématique, on en a sorti des algorithmes pour prédire le pronostic neurologique de ces malades. Et donc, on a regardé, on a comparé, par rapport à un score clinique qui était l'existence d'abolition des réflexes du tronc cérébral, l'existence d'une réactivité au stimuli nociceptif, nos scores IRM de tenseur de diffusion, par rapport à ces scores, sur le pronostic à long terme de ces malades, c'est-à-dire le GOS supérieur à 5, chez toute notre cohorte, et aussi en analyse de sous-groupe, c'est ce qui est indiqué sur la partie gauche de la diapositive, c'est les malades qui étaient survivants à un séjour en réanimation. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le pronostic clinique, le score clinique, pour prédire le réveil ou le mauvais pronostic des malades, c'est plutôt pas très bon, vous voyez, c'est la courbe rose, que le score ADC dans la substance grise, c'est le score bleu, on a une aire sous la courbe qui est meilleure, que le score de fraction d'anisotropie, donc mesuré en tenseur de diffusion, dans la substance blanche, ça permet de mieux prédire le mauvais pronostic, et quand on s'intéresse à 3 régions d'intérêt spécifique, alors je ne vais pas vous raconter de salade, on a regardé un petit peu toutes les régions, on a fait tourner plusieurs scores, pour essayer de trouver le meilleur score qui nous permette de prédire le réveil, et quand on a trouvé le meilleur score dans 3 régions d'intérêt spécifique, vous voyez qu'on a une aire sous la courbe qui est plutôt bonne, et qui nous permet de déterminer le réveil, ou l'absence de réveil, chez nos malades avec une bonne sensibilité spécificité. Et voici le modèle qu'on avait décrit, qui est un modèle de prédiction, vous avez ici en vert la fraction d'anisotropie, le score de fraction d'anisotropie plutôt, chez des malades contrôle, c'est-à-dire vous et moi, en gros, ils avaient tous, on a tous un score inférieur à 0,44, ici, les malades survivants, et en rouge, les malades qui avaient une évolution défavorable. Et vous voyez que, quand on avait un score de fraction d'anisotropie supérieur à 0,44, donc en IRM de diffusion, qui est une IRM un peu spécifique, on pourra en revenir dans la discussion, on a une sensibilité de 94%, mais surtout une spécificité de 100%. Alors, du fait du faible effectif, l'intervalle de confiance est très large, donc ça limite un peu l'interprétabilité des résultats, mais pour prédire l'évolution défavorable, c'est-à-dire quand on passe nos malades à l'IRM, j'ai oublié de vous dire, l'IRM était effectuée en médiane 10 jours après la survenue de l'arrêt cardiaque, après le début du commun, ça permettait de prédire une évolution défavorable avec une bonne valeur prédictive positive. Actuellement, on s'en sert en pratique clinique, où, enfin ça reste de la recherche, mais on passe tous nos malades à l'IRM, et on score nos malades, et voilà un petit peu le genre de rapport qui nous est rendu, où on fait la mesure de la fraction d'anisotropie de nos malades, qui sont en coma après un arrêt cardiaque, un coma anoxique, et vous voyez que le malade, en fait, est matérialisé dans notre algorithme sous forme de ce petit point jaune, ce qui nous permet de nous dire, ben voilà, où se situe le malade par rapport au contrôle, par rapport aux survivants d'un arrêt cardiaque qui ont une évolution favorable, et par rapport aux malades qui ont une évolution défavorable. Alors, juste, je reviens rapidement sur cette diapositive, parce que c'est un des problèmes en pronostication de réveil ou d'absence de réveil d'arrêt cardiaque qu'on appelle la self-fulfilling prophecy, que vous connaissez, qui est de dire que j'ai mon examen, l'examen est mauvais, donc le malade va mourir, donc je débranche le malade, il est mort, j'avais raison, ok ? Ben si on regarde ces scores chez les survivants du séjour en réanimation, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont un pronostic défavorable qui auront un handicap très lourd, état végétatif ou possi-relationnel, mais survivant à un an, par rapport à ceux qui auront un bon pronostic à un an, on retrouve exactement les mêmes résultats, exactement les mêmes modèles de pronostication. Donc en conclusion, le pronostic des arrêts comateux, ça reste difficile, enfin ça reste difficile quand c'est pas caricatural, encore une fois, la mort cérébrale, c'est environ 10% des arrêts cardiaques, c'est facile à diagnostiquer, le réveil, c'est facile à diagnostiquer, et le problème, ça reste ces malades intermédiaires, chez qui il n'y a pas de réveil, ou un réveil retardé, et où, dans la première semaine, on hésite, ou au-delà de la première semaine, on hésite parce que finalement, ils n'ont pas un pronostic extrêmement défavorable, en tout cas pas de prédiction, parce qu'ils ont des potentiels N20 qui sont présents, parce qu'ils ont une petite réactivité à l'EEG, mais qui ne se réveillent pas, et chez ces malades-là, l'IRM de diffusion pourrait s'intégrer dans un algorithme pour aider à pronostiquer l'absence de récupération, et je vous ai mis en dernière diapositive les recommandations de l'ILCOR sur la pronostication des arrêts cardiaques, qui reprend un petit peu le travail de l'équipe belge, c'est un petit peu le même type de schéma, qui est en fait de la pronostication multimodale, où on utilise un petit peu les données cliniques, et les données biologiques, et vous voyez d'ailleurs que dans ses recommandations, l'existence en IRM ou au scanner d'un dégât anoxique à l'imagerie est plutôt en faveur de poor outcome, comme disent les anglo-saxons. Il n'y a pas encore l'IRM de diffusion, mais peut-être que dans les années à venir, à mon avis, c'est une technique qui est appelée à se généraliser et à être prometteuse. Je vous remercie.